Cette femme, vous lui avez plu, elle aimerait vous le faire comprendre et surtout elle aimerait vous faire comprendre que vous, ça y est, vous pouvez commencer le jeu de séduction avec elle. Comment est-ce qu'elle peut vous faire comprendre ce genre de choses ? Écoutez, il y a si tactique que les femmes utilisent de manière très usuelle, ça devrait vous éclairer. Bonjour à tous, je suis Alice Bergelac pour Le Coin Séduction, votre coach numéro 1 pour comprendre et satisfaire les femmes. Aujourd'hui donc dans la lignée de cette vidéo et de tout un tas d'autres vidéos dont je vous mettrai les références au fur et à mesure de cette présente vidéo, je vais vous proposer d'analyser des comportements de femmes qui sont déjà plus ou moins séduites par vous en tout cas, qui aimeraient être séduites par vous, ou plutôt qui aimeraient que vous veniez les séduire. Je vous avais fait cette vidéo ici sur quand vous êtes en rendez-vous avec une femme sur les sites que vous pouvez aller plus loin avec elle. Là on est vraiment dans la phase avant tout ça, c'est-à-dire elle, elle vous a repéré, vous lui plaisez et elle aimerait qu'en retour vous lui montriez que vous aussi vous l'avez repéré, que vous aussi vous êtes attiré par elle et du coup elle aimerait que vous débutiez le jeu de séduction avec elle. C'est bien le cadre dans lequel on se pose aujourd'hui. Premièrement, est-ce qu'elle ne vous ferait pas par hasard un petit chaud-froid ? Genre tout d'un coup elle est super sympa avec vous, elle vient avec vous, elle discute, elle s'intéresse à vous, elle vous regarde, elle vous fait des grands sourires, et puis le lendemain elle vous calcule à peine, elle baisse la tête, elle parle pas, elle vous répond pas. C'est bizarre non ? Et puis elle recommence régulièrement, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle vous parle pas, qu'elle vous répond pas, etc. Vous essayez d'aller vers elle quand même, ou au moins de lui sourire ou de lui faire comprendre que vous êtes présent. Du coup comme vous faites ça, le lendemain finalement elle va être super sympa, puis comme vous faites rien de spécial, et bien après elle va faire la tronche, etc. Technique très usuelle des femmes, vous l'avez compris, vous le savez, on peut tout à fait la critiquer, je suis la première à la critiquer, c'est pas la question. Ce que je vous dis c'est que c'est très fréquent. Donc ce qui se passe la plupart du temps, que je vous explique vite fait, c'est que cette femme là, elle va être très agréable avec vous. Pourquoi ? Pour être avenante, pour vous donner envie d'aller un petit peu plus loin avec elle. Maintenant si elle voit que vous ne faites rien, que vous n'osez rien faire, beaucoup d'entre elles, soit pour vous créer un petit électrochoc, soit parce qu'elles sont carrément vexées, vont faire le froid derrière. Une fois qu'elles ont été très chaudes, très chaleureuses avec vous, elles vont faire le froid. Elles vont se renfermer un petit peu pour essayer de vous faire comprendre. Et oh, tu vois la différence de comportement là mon gars ? Bon, vous voyez, c'est un petit peu sale idée. Ce qui fait que si une fois qu'elle fait son froid, vous, vous avez l'air de réagir, ça va la rassurer, elle va se dire, ah donc en fait il n'était pas si indifférent que ça. Bon bah alors attends, je reviens vers lui, elle revient vers vous. Et puis là, si à nouveau vous êtes sympa mais que vous ne tentez rien, ah oui, bon bah je me suis peut-être trompée. Boum, et le froid. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est ça ce qui se passe, les trois quarts du temps. Donc sachez-le, si une femme vous fait ce genre de comportement, et que c'est régulier, vraiment, et qu'en plus vous avez l'impression que c'est en lien avec vous, c'est certainement parce qu'en fait elle n'attend qu'une seule chose, c'est que vous vous bougiez. Deuxièmement, est-ce qu'une femme vous a déjà fait le coup de minauder un petit peu, ou de faire la femme enfant ? Vous voyez ? Je le fais bien ou quoi ? Bon, si elle vous fait ce genre de coup, vraiment, ou tout d'un coup vous avez l'impression qu'elle régresse, ça c'est un appel du pied, très clairement en fait. Elle est en train de vous tendre une perche. En fait, c'est assez instinctif, d'ailleurs, j'ai remarqué, chez beaucoup de femmes, et comme ça, ça se fait tout seul, quand elles sont en présence d'un homme qui leur plaît, boum, instinctivement, elles redescendent d'un étage, et qu'est-ce qu'elles font ? Elles font les filles naïves, les filles un petit peu ingénues. Pourquoi ? Parce que ça donne l'impression qu'elles sont pures, parce que forcément, c'est un peu ancré génétiquement tout ça, ça donne l'impression du coup qu'elles sont plus jeunes. Du coup, elles se mettent en légère position d'infériorité par rapport à vous, parce qu'elles se disent que c'est plus séduisant. Voilà, tout simplement, elles peuvent se le dire consciemment, comme parfaitement inconsciemment, tout à fait, qu'on se comprenne bien. Dans tous les cas, une femme qui commence à minauder un petit peu, alors qu'elle ne le fait pas spécialement, mais qu'il le fait en votre présence, une femme qui fait un petit peu l'enfant, bon, c'est une femme à qui vous plaisez, très clairement. Donc, un, on se bouge, c'est une perche qu'elle vous a tendue. Troisièmement, et dans le même genre, si vous remarquez qu'elle a tendance à solliciter votre aide, elle sollicite votre aide, alors qu'il n'y en a pas besoin de votre aide, très clairement, elle pourrait parfaitement se débrouiller toute seule, ou alors elle fait un petit peu la fille naïve, ou la fille qui ne sait pas quelque chose. Donc, en gros, elle se met encore une fois en position d'infériorité, elle attend que vous, vous lui apportiez quelque chose, vous lui apportiez du soutien. Alors, attention, si bien sûr, c'est votre métier de conseiller les gens, n'en faites pas, voilà, n'en faites pas un signe, ça ne veut rien dire. Si c'est votre métier, c'est normal qu'elle vienne vous voir pour vous demander un conseil. Maintenant, si elle vient vous demander des conseils tout le temps, et qu'en plus, ce qu'elle vous demande, c'est tout péter, vous savez qu'en fait, elle n'a pas besoin de vous le demander à vous, et qu'elle le sait très bien, là, pourquoi pas ? Oui, ça peut bien qu'elle craque sur vous, on est d'accord. Sinon, voilà, faites un petit peu la part des choses. N'empêche que ce qui se passe dans la tête d'une femme à ce moment-là, c'est qu'elle vient vous solliciter pour vous demander quelque chose, parce que nous, les femmes, nous savons que vous, les hommes, vous aimez bien être mis en avant, vous aimez bien être valorisées, vous aimez bien que les femmes soient admiratives, voilà. En tout cas, c'est ce qu'on se dit, et on se le dit de façon très instinctive aussi. Du coup, forcément, quand on veut séduire un homme, et quand on veut que cet homme comprenne qu'on est intéressé, et qu'il saisisse la perche, et bien, une fois de plus, on se met dans une position où on n'est pas dominante. Si on est dominante, on est intimidante, vous vous en doutez bien. Donc, on ne va pas chercher à vous intimider, au contraire, on va chercher à vous donner plus de puissance, à vous donner plus de pouvoir, pour que vous trouviez ce courage d'aller un petit peu plus loin avec nous. Tout simplement. Quatrièmement, moins subtil, mais très utilisé aussi, donc, soyez attentifs, les femmes parlent toujours de leur vie sentimentale pour une bonne raison. Sinon, elles n'en parlent pas. Ou alors, elles sont entre copines, et vous, vous n'avez rien à faire là, ou alors, vous êtes un bon copain. Bon, bref. Les femmes, soit elles en parlent, en disant, voilà, j'ai un mec, etc. C'est une façon de dire, stop, voilà, n'espère rien, je suis déjà prise, tout ça, tout ça. Soit elles en parlent, pour faire comprendre qu'elles sont disponibles. Elles ne feront qu'on se comprenne bien, parce que, n'oubliez pas, les femmes sont assez sollicitées, d'accord, et ont souvent assez peur, justement, d'envoyer des faux signaux. Donc, jamais, jamais, elles ne feront l'erreur de communiquer qu'elles sont célibataires ou disponibles si la personne en face d'elles ne leur plaît pas. Ah bah oui. Elles vont faire attention à ne pas envoyer de mauvais signaux. Donc, si une femme, qui déjà a l'air plutôt bien avec vous, toute la venante, tout ça, tout ça, tout ce que vous voulez, voilà, il y a un bon feeling. Si en plus, elle vous fait comprendre de façon détournée qu'elle est célibataire ou elle recherche quelqu'un ou elle est en couple mais très malheureuse ou elle est en couple et elle est en train de se séparer ou elle est en procédure de divorce ou je sais pas quoi, si elle vous fait comprendre qu'elle est disponible, bon bah là, si vous saisissez pas la perche, moi, je peux pas le faire pour vous. Mais dépêchez-vous quand même, hein, elle va pas attendre 50 ans. Cinquièmement, une façon que les femmes utilisent pour attirer votre attention et vous faire comprendre que « Allez là, bouge-toi, commence le jeu de séduction, c'est bon, je suis open », elle va se montrer particulièrement agréable avec vous mais pas que. Elle va rire avec vous tout le temps, souvent, même quand il n'y a pas de raison, même quand vous êtes pas drôle, même quand votre blague, elle est toute pétée, même quand vous faites pas de blague, etc., etc. Elle va rire parce que le rire, c'est de la nervosité, déjà, d'une certaine façon. Le rire, c'est aussi un moment où elle, si vous voulez, elle expose des ondes vraiment très positives, si vous voulez, donc forcément, vous la voyez sous un bonjour, quand on rit, on expose le cou, on met les dents en avant, enfin, bon, peut-être les dents, c'est pas très sexy, mais on sourit, si vous voulez. Donc, il y a vraiment quelque chose avec le rire qui est de l'ordre de la séduction. Et même un petit peu plus loin, si vous avez lu « Lois et secrets de la séduction naturelle », vous le savez, il est en barre d'informations pour ceux que ça intéresse, vous le savez, le rire, c'est aussi l'exercice d'une domination. Tout à l'heure, je vous disais que les femmes, quand elles veulent qu'un homme vienne à elles, elles font exprès de se mettre légèrement en position inférieure pour que vous puissiez justement dominer et pour que vous puissiez justement amorcer ce jeu de séduction. C'est la même chose. En vérité, ce qui se cache derrière la personne qui fait rire et la personne qui rit, c'est un jeu de domination et de soumission. Très léger, hein ? On s'en doute, mais quand même. Et donc, en riant, comme ça, elle se met inférieure, elle vous donne le pouvoir de celui qui rit, le pouvoir qui est exercé sur elle. Donc, une fois de plus, une femme qui rit tout le temps avec vous pour rien et pour tout, c'est une femme qui aimerait bien que le jeu de séduction commence ou que le jeu de séduction s'intensifie un petit peu plus. Voilà. Il faut avancer maintenant. Il faut arrêter de vous tourner autour. Sixièmement, là, c'est vraiment pour celles qui sont très, 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 très timides. Mais bon, écoutez, c'est vrai et ça fonctionne. Les regards, évidemment. Alors, à lui tout seul, il ne veut peut-être pas dire beaucoup de choses, mais déjà, si vous remarquez qu'une femme vous regarde très souvent, alors, si vous êtes ensemble, déjà, si vous discutez, c'est déjà bien qu'elle vous regarde, vous, au lieu de regarder dehors ou de regarder les autres ou de regarder ses pieds, c'est déjà plutôt bon signe. Maintenant, moi, je vous parle en règle générale, quand vous êtes plus ou moins dans une même pièce, pas très loin, si vous remarquez qu'elle regarde très souvent dans votre direction, quand je dis très souvent, c'est vraiment souvent, c'est pas juste une fois par jour, on est d'accord. Elle regarde assez régulièrement dans votre direction, assez longtemps aussi, intensément aussi, pourquoi pas également. Bref, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vous cherche du regard, en fait, ou alors, elle simplement, elle est attirée par vous et elle se met à rêvasser, ce qui est tout à fait possible aussi. Mais il est vrai que le regard est très, 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 très trompeur dans tout un tas de situations de la vie, de toute façon, et là, c'est la même chose, c'est son inconscient qui parle, si vous voulez, pendant qu'elle fait autre chose, elle ne peut pas s'empêcher de regarder dans votre direction, soit pour voir ce que vous faites parce qu'elle aime bien vous surveiller, peut-être, sans parler de choses bizarres, soit tout simplement parce qu'elle a envie de voir si vous allez venir, si elle a envie de voir si vous-même, vous l'avez remarqué, si vous aussi, vous la regardez en retour, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui se jouent à travers tout ça, à travers le jeu de regard. Donc, pour conclure là-dessus, si vous remarquez qu'elle vous regarde souvent et qu'elle regarde souvent au moins dans votre direction, ça ne veut pas dire que derrière, elle va soutenir votre regard, on est d'accord, peut-être très bien qu'une fois que vous allez retourner les yeux vers elle, elle va tourner la tête aussi et faire comme si de rien n'était. Le chaud-froid, tout ça, tout ça. Vous vous souvenez ? C'était il n'y a pas si longtemps que ça que je vous en ai parlé. C'était il y a quelques minutes. Bon, vous vous en doutez bien, là, il s'agit également d'une invitation. Je le rappelle, je sais que ça va vous gonfler, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. La plupart des femmes, elles font juste ça. C'est-à-dire qu'elles vous envoient des signaux pour vous dire « viens vers moi ». Elles vous envoient des sortes d'invitations, des espèces de green flags, de drapeau vert, pour vous dire « vas-y, c'est bon, tu peux entamer le jeu de la séduction de façon assez sécure, on est bien entre nous, je ne vais pas t'envoyer bouler, tu vois, je suis réceptive, tout ça, tout ça. » Voilà, c'est ça qu'elle fait la femme. Ok ? Donc, rien du tout, c'est comme ça que ça fonctionne et puis c'est tout. Voilà pour l'essentiel. Maintenant, si vous voulez approfondir sur ça, vous savez que vous avez un guide que je vous offre. Il fait une vingtaine de pages sur les 5 indispensables à connaître sur les femmes. Il est en barre d'informations. Je vous laisse aller y jeter un oeil. Vous avez mon Décodeur des femmes, Lois et Secrets de la Séduction Naturelle dont je vous parlais tout à l'heure, etc., etc. Beaucoup de choses qui se passent également sur mon espace formation formationenpluriel.alicebergelac.com Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il se passe aussi beaucoup de choses sur mon YouTube puisque tous les lundis et tous les vendredis 18h30, je vous mets une nouvelle vidéo. J'ai donc hâte de vous retrouver la prochaine fois pour la prochaine vidéo, du coup. D'ailleurs, vous pouvez liker cette vidéo si elle vous a plu, si elle vous a intéressé. Vous pouvez vous abonner à la chaîne aussi pour la soutenir. Je ne vous ai pas dit mais bien sûr, en commentaire, vous pouvez tout à fait compléter mes propos ou partager vos propres histoires également. Vous avez mes réseaux sociaux Facebook et Instagram at LecoinSéduction si vous voulez m'y suivre. Et moi, je vous dis merci d'être resté jusqu'au bout. Je vous dis aussi à très bientôt et au plaisir.